On a eu le droit aux pompiers, vous pouvez imaginer 9 camions de pompiers, donc 3 échelles jusqu'à 5h du matin pour sécuriser les maisons. Franck Deloy aussi a passé une nuit blanche. Les tuiles envolées ne se comptent plus dans le village, mais ce qui inquiétait le plus le maire de Mani-Monterleau ce matin, c'était l'électricité. Une bonne partie de la commune en est privée après des chutes d'arbres comme ici. On avait des arbres qu'on lâchait, qui sont tombés sur la ligne EDF et qui a fait lâcher le poteau. Ce qui fait que les poteaux n'ont pas tenu. L'orage a éclaté à 20h, il n'a duré que quelques minutes, des minutes que les habitants ne sont pas prêts d'oublier. Horrible, on a cru que c'était la fin du monde. Quand vous voyez les dégâts, on a 3 sapins de cassé, un à hauteur d'homme, il y a un trou un peu incroyable. C'était vraiment la violence du vent qui vous a... Oui, oui, oui. Et après, on ne voyait plus clair. Après, il y a tombé un peu de grêle. De l'eau, 45 millimètres, en le temps de le dire. C'est incroyable, incroyable. Tout est arraché, les sapins là-bas, toute la tête est enlevée. Là, j'en ai 4 d'un coup à faire. Vous étiez dans votre maison ? Oui, je tenais la baie vitrée pour ne pas qu'elle s'arrache. Il est en lambeau celui-là. Dans le village voisin, cet agriculteur aussi ne peut que constater les dégâts. Sa parcelle de 7 hectares de maïs a été grêlée à plus de 50%. Là, on voit bien les dégâts par rapport à la feuille qui est totalement hachée, partie en miettes. Avec le temps, elle souffre et elle va dépérir. La récolte prévue en octobre est compromise. C'est la deuxième fois en moins de 15 jours que le Val-de-Saône subit de violents orages.